Alors, Aiden m'a dit que tu voulais que Ken et moi reprennent en main l'agence de détectives ? Oui, je crois qu'il est temps de mettre de l'ordre dans mes affaires. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir quand je vois que tu as confiance en moi. Et je tiens à ce que tu saches qu'on aura un seul projet, un seul et unique projet dès qu'on commencera à travailler. Ce sera de découvrir qui est le véritable assassin d'Helena Nicolas. Merci, Pearl. Seulement, tout le monde sait que c'est toi le détective. C'est toi le vrai détective. Et il va falloir que tu sortes d'ici le plus vite possible pour enquêter avec nous. C'est nécessaire. Oui, enfin, ne compte pas trop là-dessus. Il y a encore autre chose. Le problème de reprise de l'agence n'est pas la seule chose dont Aiden m'est parlé. Il faut que tu le saches. Elle m'a fait comprendre qu'elle et Ken étaient en train de mettre au point un plan. Il n'est pas question de me faire évader. Je t'es sûr que tu dirais ça, mais je connais Aiden. Mais je connais Aiden moi aussi. Et quand elle a décidé quelque chose, il est dur de la persuader du contraire. Mais je sais aussi que ce serait une véritable folie. Couperie, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais la résonner. Merci. Je sais que ce ne sera pas facile, mais il faut que quelqu'un la résonne. A quoi est-ce que ça servirait qu'elle se fasse arrêter ou qu'elle soit déçue par l'échec de son plan ? Je t'exige qu'elle laisse trouver tout ça. Ça ne sera pas facile, mais je crois qu'avec Pearl, on devrait arriver à tout mettre parfaitement au point. Oui, je le crois aussi. Dans mon esprit, il n'y a aucun doute. Le plus difficile est de trouver le meilleur moyen de faire une diversion. Je peux faire semblant de m'évalouir ? Non, il faut trouver mieux que ça. Il faut créer une grande confusion. Il faut que Cruz soit loin avant que la police s'en aperçoive. Oui, la première chose à faire, c'est d'obtenir que Cruz puisse assister au mariage. C'est à vous de trouver quelque chose. Vous me dites ça, mais je n'ai pas d'idée. La seule solution que j'entrevois, c'est d'implorer le juge Larsen. Ça ne me paraît pas une très bonne idée. Mais vous suggérez quoi ? Chacun sait ce qu'il a à faire. Vous, c'est qu'il assiste au mariage. Moi, c'est de l'aider à s'évader une fois qu'il y sera. Attendez, il me vient une idée de diversion. Oui. Si Ted et mon père... Non, 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 n'en dites pas plus. Il faut commencer par se mettre bien d'accord. Votre famille ne doit strictement rien savoir de tout ça. Ne pas savoir que les plans du mariage ont changé, et encore moins qu'il est question d'évasion. Vous n'avez pas l'intention de renoncer à votre mariage, j'espère. C'est-à-dire que tout est devenu très compliqué depuis que ma mère est revenue à Santa Barbara. Oui, ça je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je veux dire, je sais que ça ne doit pas vous faciliter les choses, mais s'il y a quelqu'un qui se doute de ce que vous ressentez, c'est moi. Avec Rose, on avait envisagé d'aller se marier à la montagne pour éviter tous les problèmes. Mais pour vous, ce n'est sans doute pas la solution. Et il y a encore autre chose. Je sais que c'est un peu égoïste de ma part, mais... Je crois qu'il est important pour notre famille de partager tous ensemble un tel moment de bonheur. Tu as tout à fait raison. C'est exact. Jeffrey. Non, on ne va pas annuler le mariage. N'est-ce pas ? On a subi de temps de pression, alors il est normal qu'on cherche à y échapper, c'est logique. Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut plus maintenant revenir en arrière. Merci, la première fois. Et toi, ça va bien ? Oui. Bien, je m'efforce de trouver un moyen pour que Cruz puisse insister au mariage. Ce serait formidable si jamais il pouvait venir. Oui, aucun doute. Je n'oublie pas que c'est une date très importante pour vous deux. Et si par chance, Cruz pouvait venir, qu'est-ce que tu veux dire ? Ils vous aiment tous les deux, beaucoup. Ça lui ferait sûrement plaisir.